Avant de rentrer dans le dur du sujet et même, je dirais, les choses qui fâchent, nous allons quand même essayer d'envoyer une newsletter avec MailChimp, ce que MailChimp sait très très bien faire. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est assez satisfaisant. Donc, comment fonctionne MailChimp ? Eh bien, on a besoin de listes, alors MailChimp appelle ça maintenant des audiences. Avec votre compte gratuit, vous avez droit à une audience jusqu'à 2000 contacts et envoyer 10 000 emails par mois. Donc, au moment où j'ai créé mon compte, en fait, MailChimp m'a créé une première audience automatiquement. Si vous voulez plus d'audience, eh bien, vous devez monter en forfait et prendre la version payante. Mais, d'après les articles de MailChimp, une seule mailing list suffit. Donc, quelle est la philosophie ? Certains autorépondeurs comme Aweber ou SG Autorépondeur ou LearnEmail proposent des listes différentes. Je vous rappelle que toute la problématique, c'est qu'on a besoin d'un autorépondeur qui va venir collecter les emails depuis plusieurs sources et formulaires emails. Je vais avoir un formulaire email pour mon e-book sur les equaliseurs, un formulaire email pour mon e-book sur le traitement acoustique, pour mon webinaire gratuit, etc., etc. Donc, comment est-ce que je les différencie ? Les autorépondeurs traditionnels utilisent une liste différente pour segmenter nos contacts en fonction de ce qu'ils ont téléchargé ou de ce qu'ils ont acheté. Donc, si j'ai trois e-books, je vais avoir trois listes. Eh bien, d'après la philosophie de MailChimp, nous n'avons besoin que d'une seule liste et nous allons segmenter nos contacts avec des groupes pour savoir ce qu'ils ont téléchargé ou pas. Donc, pour l'instant, une seule liste devrait nous suffire. Essayons d'envoyer une newsletter à notre liste. Donc, pour cela, je vais dans « Campagne » et ensuite « Créer une campagne ». Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une campagne par email. Alors, comme titre, je vais l'appeler « Nouvelle e-book equaliseur à télécharger gratuitement ». Allons-y. Qui envoie le message ? Alors, on va ajouter, voilà, qui envoie le message ? « Add from ». Donc, s'il s'agit de moi. Ok, je fais « Sauvegarder ». Ensuite, le sujet, eh bien, « Nouvelle e-book equaliseur à télécharger gratuitement ». Là, éventuellement, je peux faire une ligne de texte. Vous savez, dans Gmail, on voit le titre du message, enfin le sujet du message et peut-être le début de la newsletter. Soit il voit le début effectif de ma newsletter, soit je peux écrire une phrase ici. Pour l'instant, je vais laisser vide. Et allons-y, nous allons faire le design de notre email. Donc, nous pouvons sélectionner un template. Je vais partir sur du basique, une colonne. Allons-y. Donc, voilà mon template. Là, je peux dire que MailChimp est plutôt bien foutu, dans le sens qu'on peut faire plein de choses très sympathiques. Par exemple, je peux ajouter du texte en haut. Donc, ici, je vais changer mon texte. Donc, j'ai déjà commencé à préparer un texte. Ensuite, je peux ajouter une image. Donc, on va sauvegarder ça. On va ajouter une image au milieu. Voilà. On va uploader une image. Donc là, je vais cliquer sur « Upload ». Donc, dans mes images, je vais choisir l'image de mon e-book sur les équaliseurs. On va faire « Ouvrir ». Voilà. Ça, c'est bon. Je vais cliquer sur mon image et faire « Insérer ». Comme ça, mon image est insérée. Alors, ici, par exemple, j'ai un lien. Donc, si je clique ici. Voilà. Par exemple, là, c'est pour enlever le lien. Donc, comment est-ce qu'on crée un lien ? On sélectionne le texte. On clique sur l'icône du lien. Et ici, on va faire une webadresse. OK. Et je vais enlever tout ça. Et placer l'adresse de mon e-book. Par exemple. Je fais « Insérer ». Voilà. Maintenant, mon lien est actif. « Sauvegarder ». Et pareil, je peux mettre un lien sur l'image. Donc, l'image, on peut alors dimensionner éventuellement. On peut lui donner un style. Alors, on ne va pas lui mettre de bordure, mais on pourrait si on voulait. OK. Donc, là, ce n'est pas le cas. Hop. « Settings », on peut la mettre plutôt à gauche ou plutôt à droite ou au centre. Donc, là, on est content au centre. Et alors, où est-ce qu'on met un lien ? Eh bien, c'est ici. Vous voyez dans « Lien ». On clique sur « Link ». Et là, je peux ajouter là aussi le lien de mon e-book. « Insérer ». Donc, maintenant, mon image est cliquable pour aller ouvrir l'e-book sur les equalizers. Je vais continuer ma newsletter. Donc, on va sauvegarder ici. Je vais ajouter du texte encore en dessous. Donc, là, j'ai préparé un autre bloc de texte. Ici, par exemple, on va pouvoir le mettre en gras. On peut mettre des puces, etc. C'est comme un traitement de texte. Vous savez faire. OK. Donc, voilà ma newsletter. Alors, j'ai ajouté des blocs. Maintenant, je peux aussi supprimer des blocs car tout ça, finalement, je n'en ai pas besoin. Et on arrive en bas. Alors, éventuellement, je peux effectivement mettre des liens réseaux sociaux. Ici, vous pouvez mettre vos liens réseaux sociaux. Moi, j'ai tendance à ne pas mettre de liens réseaux sociaux dans mes emails car je suis la règle. Un email est égal à une intention ou une idée et une action, un appel à l'action. Donc, je n'ai pas envie qu'ils aillent cliquer sur mes réseaux sociaux. Je veux qu'ils aillent faire l'action que je leur dis, c'est-à-dire d'aller lire l'e-book car j'ai des choses importantes à leur dire. Donc, pour l'instant, je vais enlever mes réseaux sociaux. Alors, par contre, au niveau du pied de page, ça, on est obligé de l'avoir. Donc, on est obligé légalement de mettre nos coordonnées légales ici. Donc, je vais traduire tout ça rapidement. On va regarder ça ensemble. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait ma traduction. On l'a tout droit réservé. Vous pouvez modifier vos paramètres. Voulez-vous modifier vos paramètres d'instruction ? Notre adresse officielle, notre adresse postale, on va dire. Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire définitivement. OK. Sauvegarder. Donc, notre pied de page légal est correctement en place. OK. Donc, ce n'est pas trop mal. Sauf qu'effectivement, j'ai des différences de style et de taille de texte. On va mettre ici en 16. Ici, peut-être en noir. Alors, peut-être... Ouf. En noir, pas trop noir. Alors, 18 et 25. Parce qu'ici, ça n'a rien à voir. Alors, style. J'ai dit quoi ? 16. Alors, ça me le change. Non, ça ne me le change pas du tout. OK. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. On va essayer de clear styles. Ah, OK. Parce que là, apparemment, j'avais des styles inclus. Enfin, qui venaient en superposition. On va clear style. Ah, oui, voilà. Là, on va le garder en black. Enfin, foncé. En bold. Et là, apparemment, OK. Donc, nos styles, voilà. J'ai un petit peu essayé d'uniformiser les styles pour avoir le même type de lettres en haut et en bas. Je vais quand même m'assurer. En style, on va faire appliquer à tout le monde. OK. Sauvegarder. Donc, normalement, on devrait avoir les mêmes styles sur tout notre texte. Bon, voilà. C'est très bien. Donc, je fais continuer. Alors, là, dans mes destinataires, j'aurais aimé choisir justement mon audience. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Voyons déjà « Sending and tracking » en dessous. Alors, on va effectivement traquer les ouvertures et les clics. Je crois que ça suffit pour l'instant. D'accord. Oui, on les traque. OK. Donc, ça suffit pour l'instant. Par contre, effectivement, je veux bien envoyer cette campagne à ma liste. Bon, voyons si on ajoute des contacts. Je vais faire « Copy and paste ». Continuer. Je vais ajouter juste deux contacts qui sont aussi des emails à moi pour le test. On n'a pas besoin de les taguer pour l'instant. Allez, c'est parti. « Subscribed ». Oui. OK. Importer. Voilà. Donc, là, je comprends mieux. Là, maintenant, ça envoie bien à toute l'audience « Formation Home Studio » qui contient trois contacts. Donc, effectivement, je sélectionne bien ma liste « Formation Home Studio » qui était vide. Probablement, c'est pour ça que je ne pouvais pas la sélectionner. Et là, je peux sélectionner un segment ou des tags et j'envoie en fait pour l'instant à tout le monde. OK. On sauvegarde. Et là, on est prêt à l'envoyer. Donc, on peut la programmer. Mais, je ne peux pas car apparemment, je ne peux pas programmer les emails pour un compte gratuit. Il faudrait donc que j'upgrade mon compte, que je commence à payer. Si je veux sélectionner une date ultérieure, ben voilà, je ne peux pas programmer d'envoi à une date ultérieure si je ne paye pas. Autant dire que la version gratuite de Mailchimp est extrêmement réduite. Je ne peux l'envoyer que maintenant. Allez, on a prêt à l'envoyer. « Send now ». Allons-y. C'est parti. OK. Donc, ça, c'est vraiment sympa, les petites animations. Voilà. Mailchimp a le chic de se rendre très, très sympathique. Mais vous avez vu, on est déjà très restreint sur un compte gratuit. 2000 contacts et 10 000 emails, c'est très bien. Mais déjà, on ne peut pas programmer nos emails. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le compte gratuit ne nous permet pas d'avoir un business en ligne. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada